Il y a le sang. 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 Il y a le sang qui vient chanter. Et vous savez que plus on chante dans ce monde, plus on est heureux dans ce monde, plus une personne est souriante dans ce monde et plus il amène la Géoula. C'est-à-dire que beaucoup de bisous. Il y a le sang qui sont provocateurs de la Géoula, mais rien ne dépasse le sourire sur un visage. Il y a le sang. 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 sans chanter. chanter. Il y a le sang. 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 Il y a le sang qui est représenté par la Ménorah. Ce Thélimlal dit le Zohar Kadosh est capable, quand on le lit dans la forme de la Ménorah. C'est pour ça que c'est très dommage, je vous dis franchement, que dans les bêtes aknesiotes, on ne prenne pas notre temps, et y compris à Oël Moshe ici, je le reconnais, de faire ce Thélimlal dans la Ménorah. Si vous savez combien de secrets on va étudier, celui qui a le mérite de lire le Khida, le Ben Yishra, le Zohar Kadosh, Rabbi Chaimipaladji, tous les plus grands, tous les plus grands de ce monde, combien ils nous disent, prends ton temps de faire tous les matins le Thélim 67 dans la Ménorah, comment ? Tu suis l'ordre, tu suis l'ordre, tu suis l'ordre, tu suis l'ordre. Pourquoi c'est si important de suivre cet ordre-là ? Eh bien, tout simplement parce qu'il cache en lui des secrets extraordinaires dont la branche du centre est la plus importante, composée de 49 lettres. L'Ahron, qui correspond aussi aux 49 mots de ce Thélim, il y a 49 mots à l'intérieur, l'Ahron, qui représente les 12 tribus qui sont composées de 49 lettres. Et le plus marrant de tout, c'est que quand je prends ce Thélim-là, 67, vous savez que le tétragramme, le nom de Dieu, se divise en 4 niveaux différents. Dans la Kabbalah, il y a 4 façons de lire le nom de Dieu. Le tétragramme, qui est le nom le plus puissant de Dieu. Et ce nom-là s'appelle Shem-Av, c'est-à-dire quand je l'appelle Shem-de-Youdin, je ne vais pas rentrer dans l'état Alpi-Kabbalah, mais le nom le plus puissant de Dieu, c'est 72, ensuite 63, ensuite 45, ensuite 52. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans l'état, qui que quoi dans lequel, j'ai déjà fait des chirurgies d'ailleurs, je crois, sur ce sujet-là, dans Torah.net, vous avez un cas cherché. Moi-même, je ne rappelle pas du titre. Mais quand je regarde ce qui va couronner, justement, ce Thélim-là, qui nous est proposé à maintes reprises, quand est-ce qu'on fait le Lamnat Sehar ? Avant Baruch-Shamar, eh bien, vous regarderez dans les Sidourim qui sont très bien composés, si vous avez des Sidourim qui sont très très bien écrits, vous verrez que, voilà, là c'est avant Baruch-Shamar de la prière du matin, on vous demande, conseillez de le faire sur la Ménorah. Vous allez dans Mincha, comme on vient de le faire à l'instant, puisque on vient de finir Mincha et Arvit, et quand vous allez faire, après les Tahanunim, le Thélim 67, dans les Sidourim qui sont bien composés, comme le mien, qui est un Sidour extraordinaire, qui s'appelle Avodata Kodesh, vous l'avez aussi dans d'autres Sidourim, je crois que le Ishmat Sehar le fait aussi, dans Avodata Hashem aussi, vous l'avez une fois de plus en Ménorah. Il y en a même qui disent qu'il faut le faire avant de quitter la Amida, dans le deuxième Yehul Eratzon, non, pardon, le premier Yehul Eratzon, avant de lire Elokai, il est bon de dire le Thélim 67 dans la Ménorah, à l'intérieur même de la Amida, avant de dire Elokai, juste avant la fin de la Amida, tu ouvres à ce moment-là cette page-là et tu le lis, Mamache, dans l'ordre chronologique, là, 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 en suivant ce Thélim tel qu'il est marqué dans les mots, et ce n'est pas la peine de le retourner, il faut que tu le lises droit, n'accord ? Alors maintenant, vous l'avez aussi dans d'autres situations, bien sûr, maintenant ce qu'il y a de curieux, c'est que si je regarde les initiales de chacune de ces branches, j'obtiens Yud, on va commencer au début, Aleph, là-haut, en haut de la Ménorah, vous regarderez chez vous, donc je vous le montre ici, vous connaissez les guématriotes, Aleph, ça fait combien ? 1. Lamed, 30, il y a fait, donc, 31, c'est le Médé. Yud, 41, Yud, Yud, Aleph, Yud. 72, si vous regardez le couronnement des premières lettres de l'Amnathia, vous avez en couronnement 1 Yud, 2, 3, 4, 4 Yud, 1 Aleph, 1 Aleph et 1 Lamed, Gématria, 72. Ça veut dire que ce Thélim-là représente le couronnement de Dieu de la fin des temps, et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les nations du monde vont reconnaître Yud Ké Vav Ké, ils vont reconnaître le Shem Avaya Baruch Hu, d'où les mots employés ici, donc je vous le lis avant de vous expliquer quelques secrets sur ce Thélim pour ceux que ça intéresse. Et l'Okim, donc, on a l'habitude de le traduire par, en français, Dieu. « Yéhonenu » nous enverra, donc « grâce » « vaivarekhenu » et « il nous bénira ». « Yair » il éclairera, donc n'oubliez pas maintenant ce qu'on est en train de dire, « Yair » « panav itanusela ». « Djeu » en d'autres termes, « nous éclairera sa face sur nous, cela à jamais ». Ça veut dire quoi ? Vous avez compris que ce Thélim-là nous renverra, en fin de compte, le sourire qu'on a été capable de donner. Vous ne pouvez pas savoir combien de dire le matin à votre famille, même si vous avez quelqu'un qui est un peu re-kick comme ça dans la famille, d'avoir toujours un visage bienveillant, souriant. Tu peux très bien dire à ton frère, si tu es fâché avec lui, « Oh, ma chanfrate, ça dit que je vais te tuer tout à l'heure, parce que je suis énervé, mais… » Être sympathique. « Yair » à la fin des temps, quand tout sera, sera fini, à cadeau « yair » « panav ». Dieu nous montrera un visage. Vous avez marqué dans la 3 que quand Dieu qui se fâche, c'est marqué « je détournerai ma face ». Mais quand il est face à nous, Dieu, il est « yair ». La « da'at » pour faire connaître « ba'aret » sur la terre, « darkecha » « ta voix » « bechol » « chez tous » « go'im » « les peuples » « yeshuatecha » On est habitué de traduire « ton salut » en français « yeshuatecha » c'est-à-dire « ta gloire, ta délivrance ». « Yodouha » « tiens donc » « et ils te loueront » « amim » « les peuples » et le « kim » « qui » « Dieu » « yodouha » « ot pa'am » « ils te vénéreront » « te loueront » « amim koulam » « et là on a un chidouche. » C'est qu'on peut avoir des peuples prosélites, mais là on parle donc de la fin des temps où il n'y aura pas, même en Amazone, dans les contrées les plus lointaines, un goye qui ne connaîtra pas le peuple d'Israël, le Dieu d'Israël, la Torah d'Israël, le dévoilement de Dieu. La vérité sera absolue sur terre et c'est le chidouche « yodouha » « amim » « koulam » « chose qu'on a pu découvrir au fur et à mesure des nations, par exemple à l'époque du roi Salomon, une grande partie des nations du monde a adhéré au judaïsme, mais pas toutes. C'est clair. « Isméhou » « elles seront heureuses, viranées, nous chanterons des chants d'allégresse les oumimes » « qui » « les nations » « waouh » « les nations du monde, quand viendra la fin des temps et le dévoilement du Médek Hamashiach » « nous est marqué ici » « et bien se mettront tous à chanter vraiment en l'honneur de Dieu. » Cette préparation est démarrée par une étincelle qui est un de... Vous savez que les goïms ont pris deux mots hébreux qui sont mis dans leur prière. Dans le christianisme, par exemple, le mot « Amen » est un mot hébreu et le mot « Alléluia ». Vous avez remarqué ? « Alléluia ». « Alléluia » veut dire « louons Dieu en hébreu ». C'est l'hébreu, c'est pas tibétain, les mecs, c'est l'hébreu. Donc, « viranenu ranen » « ranen » « ranen » « ranen » « mazé ranen » « ils chanteront les oumimes » « kitishpat amim » « car tu les jugeras » On parle vraiment donc la fin, la fin des temps. « Ki » « amim » « michor » « les peuples » « michor » avec droiture. « Ou l'oumime » « et les nations » « sur la terre » « ba'ares » « tanham » « tu dirigeras » à jamais. Ce n'est pas simplement le Téhilim qui concerne les juifs, c'est le Téhilim qui dévoile le peuple d'Israël dans le shalom le plus absolu, le respect des nations du monde qui viendront tous chanter en l'honneur de Dieu. « Yéhoudoukha amim » « et les nations du monde te loueront Dieu » « Yéhoudoukha amim koulam » et on répète le verset qu'on a dit avant. Pourquoi ? Parce que ça va se passer apparemment en deux temps. Dévoilement du machach, dévoilement de Dieu. C'est-à-dire dévoilement du mêlerkha machach, où les nations du monde déjà font le premier pas, et d'un coup, pourquoi on a besoin de cette lame-gilette, double lame ? Pourquoi on a besoin de ça ? Parce que pour annoncer Dieu, si le machach ne nous prépare pas, on ne peut pas supporter l'émanation divine. Donc il y aura « vati malares de Hachem » le moment où le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, et pour cet effet-là, on a vu que nous, en tant que peuple d'Israël, quand on est remonté des 49 portes d'impureté de l'Égypte jusqu'au Arsinaï pour recevoir la Torah, Dieu nous a donné deux commandements, ça nous a tués. On n'a pas pu supporter. Nos âmes ont eu tellement honte d'entendre la voix de Dieu, tellement on a eu honte de réaliser de qui était Dieu qu'on est mort, jusqu'à ce que Moshé ait dit « Dieu arrête, c'est moi qui prends la suite ». C'est pour ça que le mot « Torah tzival anoum Moshe morasha », qu'est-ce que nous a donné Moshé ? La Torah. « Torah » ça fait combien au Gematria ? On n'a pas le temps ? 611. Il manque de mitzvot. Donc qu'est-ce que nous a donné Moshé ? La Torah. 611 mitzvot, parce que les deux premiers commandements, c'est Dieu qui les a donnés. « Torah tzival anoum Moshe » « Moshe tzival anoum ma Torah » « Torah 611 » « Chaserchtaïm » Moshé ne nous a pas donné les deux premiers commandements. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est servi de cet argument, d'ailleurs je suis une parenthèse de l'étude, pour sauver la faute du vaudor. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu ? Il lui a dit « Ton peuple a fauté ». Il lui a dit « Mais non, mais non, mais non. Tu ne peux pas dire qu'il a fauté ». Il dit « Prouve-le ». Tu sais mais qu'ils sont morts quand tu as dit « Je suis l'éternel ton Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Sur ma face, tu as vu qu'ils sont morts. » Oui. Donc c'est à partir du troisième commandement seulement qu'ils ont pu entendre. Donc tu ne peux pas les accuser d'avoir fait le vaudor en pleine connaissance de cause. Ils ne savaient pas que tu étais un Dieu qui dévorait, qui était jaloux. Donc tu ne peux pas les punir pour le vaudor. Jusqu'à ce que soit levé un rambin un petit peu malin qui a fait une grosse gourde qui s'appelle Korach et qui dit à Moshé « Nous avons tous entendu de la bouche de Dieu ses commandements. » Et là Moshé va y pas l'alpanav. Il dit « Mais qu'est-ce que tu viens de faire ? L'argument qui vous a sauvé de l'extermination, de la faute du vaudor, c'était d'avoir dit à Dieu « Ils n'ont pas entendu les deux premiers commandements. » Et toi tu dis « On a tous entendu. » Donc tu nous as foutus dans la pagaille. D'où le fait que Korach réveillait malheureusement la faute du vaudor. C'est pour ça d'ailleurs que ce télim là qui parle de la fin des temps, vous savez que chaque télim a une fonction pour les reins, pour les yeux, pour ceux-ci, ceux-là. Vous allez rigoler, ce télim 67 a pour fonction de Ségoula pour celui qui a une karahat. Karahat c'est-à-dire qu'il n'a pas de cheveux. Bizarre. Quel rapport ? C'était l'hymne de la Géoula, il n'a pas de cheveux. Korach, pourquoi on l'appelait Korach ? Parce qu'il n'avait pas un poil sur la tête. Karahat, qui vient du mot Korach, qui vient du mot Karahat. D'accord ? Qui veut dire « Pas de cheveux ». Et pourquoi ? Parce que les cheveux représentent l'orgueil. Et dans ce monde, c'est vrai qu'un garçon doit toujours avoir les cheveux courts, une fille saboteuse, ce sont ses cheveux. Mais les cheveux montent, ils représentent l'orgueil, la barbe descend, elle représente l'humilité. Alors à la fin des temps, on chantera ça. Ça veut dire qu'on sera tous d'avoir beaucoup de cheveux, comme le nazir. Enfin, non, je ne sais pas. C'est juste une parenthèse comme ça, pour faire comprendre que ce n'est pas un style-là, celui qui veut des cheveux, il fait ce tehillim. Ce tehillim-là, il faut le dire à tout moment. Enfin, vous êtes en train de marcher n'importe où. Vous allez où vous voulez. Dites ce tehillim, Afilou Baalpé. Juste regardez la Ménorah, ou d'imaginer la Ménorah, surtout quand elle est sur une plaque en or, comme on en a une là-bas. Il y en a même deux poches. Moi, j'ai des Ménorotes, j'ai le tehillim 67 en Ménorah sur du plaqué or. Le Khidah Akadosh, il dit, écoutez bien ce qu'il dit, le Khidah Akadosh, ainsi que le Ben Yishraï. Il dit, surtout pendant la période, comme on va l'étudier tout à l'heure, du Hormer. Mais même dans l'année, tu regardes la Ménorah, tu n'es pas bien, tu as la Rassra, tu as un truc qui te dérange. Ta femme, elle t'a amené sa mère. Un truc comme ça, prends comme ça ici, t'es mal. Il suffit de regarder la Ménorah en or pour que tout ton être à l'intérieur s'apaise. Il faut savoir que le tehillim 67, quand tu le lis sur la Ménorah, où, si elle est en claf, il y a des Ségoulottes pour ça. Si c'est un claf qui est écrit, c'est bien. Le Khidah, il dit, si c'est en or, combien de choses positives sortent de ce tehillim. Alors, je finis juste ce tehillim. La terre a donné sa récolte, donc il nous bénira, Elokim, Dieu, Elokinu, notre Dieu. Il nous bénira, Dieu, et non pas et très attention pour les chazanim ou ceux qui montrent chazan ou même ceux qui le prononcent. en hébreu, ça veut dire il voit. Ce n'est pas marqué il voit. Il craindra, c'est un cheval qui se prononce. La voyelle se prononce et. C'est-à-dire pas eux. Sinon, si tu fais une faute ici, va-ir ou auto kol hafseharetz, ça veut dire ils le verront. Hazve shalom. Va-ir ré ou auto kol hafseharetz, kol hafseh, tous les confins de la terre. Ça veut dire que, vient ce tehillim nous dire que de l'histoire, depuis la création du monde jusqu'à ce tehillim-là, jamais autant le nom de Dieu sera prodigué, promulgué, vénéré, chanté, reconnu, que cette annonce de ce tehillim extraordinaire, qui a pour petit frère, ou plutôt grand frère, je dirais, le dernier tehillim 150, qui finit les tehillim, Alléluia, Alléluia, Avda HaShem, Alléluia, Zéa Tehillim. Tov, pas Alléluia Avda HaShem, Slika, Alléluia Elbekocho, Elbekocho, Zéa, Zéa, a Tehillim chez Lanou. Donc ce psaume-là qui précède, évoque le rassemblement, donc des juifs après l'exil, existera donc sur le peuple une providence si particulière que toutes les nations du monde verront et reconnaîtront les miracles en faveur du peuple d'Israël, où le peuple d'Israël retrouvera une légitimité de peuple leader au sein des nations du monde et ils se montreront heureux et loueront à Kadosh Baruch Hu, voire regretter tout ce mal fait au peuple d'Israël, car en réalité, le peuple d'Israël n'a été choisi que pour montrer le chemin aux nations du monde de comment servir à Kadosh Baruch Hu sur terre, car il y a un créateur, patati patata. Voilà ce que nous livre ce Téhilim. Maintenant, heureux celui qui peut l'avoir sur un claf, donc ce Téhilim que vous avez ici a énormément de choses à dire qui prendraient des heures, on ne va pas s'attarder non plus trop trop longtemps, on va juste voir un petit peu ensemble ce que nous dit le Zohar à Kadosh avant Baruch Hu il est placé parce que ce Téhilim est capable de faire recevoir nos prières, c'est le Téhilim non pas de l'espoir mais de l'apogée de l'espoir, ça veut dire qu'il vient après la guerre, on est dans l'Amnatséach, c'est le Téhilim de la gloire. Celui qui gagne ses ennemis et qui vivra la Géoula, c'est un Téhilim qui a pour but à l'homme de faire, écoutez bien ce que vous allez entendre, ce que je vous donne maintenant, ce sont des références que j'ai étudiées il y a déjà pas mal de temps, ce Téhilim a pour Ségoula de donner de la réussite sur tous les chemins, que ce soit dans le domaine de la maladie, pour Issursalia, dans les affaires professionnelles, pour trouver un Zivoug, pour tout sujet dans ce monde, ce Téhilim est au rendez-vous. Donc on voit que au niveau des Zgoulas, il est marqué pour celui qui n'a pas de cheveux, mais au niveau de la Kabbalah, il est composé de huit psukim, il y a donc huit versets qu'a écrit donc le roi David, donc le premier vient simplement ouvrir en annonçant le chant et les sept autres versets viennent contre les sept jours de la semaine, c'est pour ça qu'il est représenté dans la Ménorah, qui représente dimanche, lundi, mardi, ensuite Shabbat, mercredi, jeudi, vendredi. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude de dire fin de semaine Shabbat, dans la Torah, c'est le contraire. Dans la Torah, le Shabbat est au centre, c'est pour ça que si vous regardez la Ménorah, vous verrez que les flammes de chaque côté vont vers le centre. Celles qui sont à gauche, quand tu regardes la Ménorah, je ne sais pas si on le voit bien ici, normalement partout, ils devraient le faire, en tout cas là-bas, dans le grand, c'est très très bien stipulé, ici, vous voyez que les flammes vont vers celles du centre, pour dire que le lundi, du dimanche au mardi, du mercredi au vendredi, eh bien, ce sont des jours qui regardent vers le centre de cette flamme, qui dit là-bas, qu'il viendra juger les nations dans la joie, et il viendra créer la rectitude chez eux. Quel est donc le jour qui est capable de faire faire tes chouva, pas simplement d'apporter la Géoula pour nous, mais de faire reconnaître aux nations sa légitimité en tant que peuple, c'est le Shabbat. Ce qui fait que la grande différence, comme je l'ai déjà expliqué dans un cours qui s'appelle la carte d'identité du juif, ce qui fait vraiment de nous des juifs accomplis, juifs, c'est notre maman qui est juive, vous le savez tous, mais un juif accompli, c'est le Shabbat. Ça veut dire que, à quoi ça ressemble ? C'est comme un israélien, il se fait arrêter par la police. Monsieur, donnez-moi vos papiers. D'accord ? Ougar, arrête ! Mais il n'a pas de papier. Alors on vérifie sa provenance. Un juif qui n'est pas chômeur Shabbat, c'est un juif qui a perdu sa carte d'identité. Ça veut dire qu'il est plus juif, mais ça veut dire qu'il ne peut pas justifier qu'il est juif. C'est pour ça que l'Allah a fixé que si le juif, il est méhalel Shabbat des Farisias, par exemple, il prend sa voiture dans un lieu public, on va dire ça comme ça aujourd'hui, eh bien, il a un dîne de goygamur. Ça veut dire, on ne peut pas lui donner à faire le kidouche avec du vin qui n'est pas mes bouches, il est shlobaïa. Sauf s'il a un dîne dîne kochenishbou, c'est encore un autre sujet, mais il faut savoir qu'il peut perdre son intensité de juif parce qu'il n'est pas malheureusement Shomer Shabbat. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Moi aussi, je n'étais pas Shomer Shabbat, s'il y a des gens qui ne sont pas encore Shomer Shabbat, faire juste tes chouva. C'est-à-dire, ce n'est pas un drame de ne pas l'avoir été, c'est un drame de savoir qu'on est juif, qu'il y a Shabbat et de ne pas l'être. Ça, c'est un drame. Et donc, il faut se prévenir de cela. Mais on voit ici qu'ils viendront chanter les nations du monde parce que Dieu leur montrera la justice et viendra les rendre droits. Grâce à quel jour ? C'est celui du Shabbat Kodesh. C'est-à-dire que si on veut que les nations du monde s'arrangent vis-à-vis de nous, il faut que nous, on soit plus Shomer Shabbat. Et Shomer Shabbat, c'est quoi ? Pourquoi nous a été donné Shabbat ? Pour chanter. Mise mort, shir, les yom à Shabbat. Le Shabbat, dans le cas où le mec, il se dit, tiens, mais à quoi ça sert Shabbat ? C'est le jour du chant pour Dieu. Quand la Géoula viendra, si vous vous posez un jour les questions pourquoi il y a tellement de créations qui ont été créées au-delà de nous et en dessous de nous, tout simplement pour chanter en l'honneur de Dieu. Dieu a créé le monde pour qu'on chante pour lui. Il fait ce qu'il veut. C'est son monde. Si vous voulez qu'on chante pour vous, créer un monde. Donc on a dit 49 mots 49 lettres alors que c'est 49 jours qui correspondent aux 49 lettres qui composent les 12 tribus. Vous prenez Reuven, Shimon, Lévi, Houda, Sakhar, Khazaderer, Zvouloun, et ceux de Zilpa, ceux de Bila, et ainsi de suite, avec exactement 49... Hein ? Yemeh Omer. Bidouk, Khazakobarour. Exactement. Les 49 jours qu'on a ici, c'est les 49 jours du Yemeh Omer, mi pesavadat serret. Donc vous voyez bien ici qu'il y a 49 mots. Au centre, il y a 49 lettres. Pourquoi ? Parce que ça correspond aux 49 jours où de Pessah jusqu'à l'arrivée du don de la Torah, nous sommes un peu dans le désespoir puisque nous sommes dans une période de deuil. C'est quand même curieux. Parce que les élèves de Rabi Akiva sont morts à cette période. Comme le dit l'Agmara dans les Vamot, sa mère bête, qu'ils ne se sont pas respectés et lasés, ils ne se sont pas honorés. Donc, il est impératif de comprendre que la Géoula ne viendra que quand on commencera à avoir du respect les uns pour les autres. Avoir du respect ne veut pas dire être d'accord avec l'autre. Mais ne pas être d'accord avec l'autre ne te donne pas le droit de manquer de respect. Je ne sais pas si comprenez ce que je viens de dire mais c'est à l'envers. C'est tellement évident. Sinon, on devient des animaux. Alors le Khida carrément, j'ai trouvé une référence de lui qui dit que celui qui lit le Tehilim non pas sur un parchemin mais sur un tas, c'est-à-dire une plaquette en plaquée or, eh bien son visage plaira à tous ceux qu'il rencontrera la journée. En d'autres exemples, tu veux faire tchouva à quelqu'un, tu lis le Tehilim, mais quand l'Aleb dit le Khida, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Khida Rabbi Yosef David Azoulay, qui a vécu 7 ans en Tunisie, parce que c'est là-bas qu'il a explosé. Après, il a vécu à Livourne en Italie et son corps a été ramené d'ailleurs par le Rav Mordechai Eliyahu, ici en Eretz, Israël, à Oram Nuchot. Pour ceux qui veulent savoir. Eh bien, c'est comme si qu'Hakadosh Baruchou lui met sur son visage de la grâce, pas de la graisse, la grâce. C'est-à-dire, la chante Chachamim du Ben Yishraï, lui, il dit tout celui qui lit ce Téhilim 67 en forme de Ménorah, mot par mot, sans avaler les lettres, avec amour et en chantant ce Téhilim, il réussira tout ce qu'il entreprendra dans tout ce qu'il entreprendra Mamache. Particulièrement quand Baasara Yemet Echouva. Et surtout pendant la période entre Rosh Hashanah et Kippour, ce Téhilim est capable de relever ton mazal à un degré tel que tu ne peux même pas l'imaginer, dit le Ben Yishraï, Rabi Yosef Raï. La banifla. On va dire à quel point on a intérêt de le lire. Malheureusement, nous, voiture de course, normalement, on devrait le lire Mamache avec le doigt dans la Ménorah. Mamache, juste pour lui dire qu'il dit ce que celui qui lui dit me colle à lèvres à la Ménorah, comme par exemple Adon Olam, il y a plein de choses qui font monter la prière. Rabi Nachman, il dit donner la Tzedakah avant de prier, je fais monter la prière. C'est lui qui chante Ba Tite Palel Hanna, mot par mot, Bout Tahloshetit, Tite Kabel Tfilato. C'est lui qui chante Adon Olam de tout son cœur avant la prière. Tu peux être certain que sa prière, elle monte. Celui qui étudie la Torah avant de faire la prière, ces mots de Torah vont monter la prière. Il y a celui qui lise la Ménorah en forme de Ménorah, homme comme femme, parce que je suppose qu'il y a une femme qui posera la question et nous les femmes, Autodabar, eh bien, Bézrat Hachem, vous pourrez après demander une Ferrari à votre mari. En tout cas, c'est la Ferrari qui te fait rire de toutes les bêtises que j'ai dit, il y a que ça qui te fait rire. Tov. Vous avez remarqué qu'il y a une lettre qui n'apparaît pas dans tout ce Téhilim. Il y a une lettre qu'on ne trouve nulle part dans Quelle lettre on n'a pas entendu du tout ? Non, le Kouf. Je dis, il dit que le Kouf. Si tu te moques, le Kouf, Lama, puisque tu te l'as ramené et tu penses que tu connais, dis-moi pourquoi ? Tu pensais à cette lettre une fois que je l'ai dit. Hazak. En hotkouf bechol a mis morts à zé, qui a mis morts sa mère, mesougal l'agéoula. Parce que ce Téhilim-là, quand il est dit de tout son cœur en l'honneur de Dieu avec de grandes intentions, il approche très vite l'agélo. Mesougal l'agéoula. Il provoque qu'Hakadul Borkou, il a vraiment envie d'entendre le chant de la fin des temps. Ve'lachen, hotkouf, shayar, la klipa. Et parce que la lettre kouf, c'est la lettre qui représente dans le monde kabbalistique la klipa. Et comme il n'y aura plus de klipote quand deviendra le machiach, la lettre kouf n'a pas sa place dans ce Téhilim. Par exemple, pourquoi Dieu a commencé la lettre orat par la lettre bet ? Parce qu'elle est la première lettre du mot beraha. Et le aleph, ah non, c'est la première lettre du mot arur, maudit. De cette même façon, comme à la fin des temps, il n'y aura plus aucune avera sur terre, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action, il n'y aura que de l'amour, qu'une justice absolue, un bien-être comme personne ne peut imaginer, celui qui vivra comprendra. Eh bien, la lettre kouf qui représente le mot klipa, n'achon, eh bien, ne peut pas trouver sa place même en tant que première lettre du mot klipa. Il n'y a rien, du tout, même pas une petite poussière qu'on pourrait trouver dans ces tellimes, contrairement, par exemple, vers où je vais lever mes yeux, c'est-à-dire, j'attends un espoir. Ce tellime, il est après l'espoir. C'est la gloire, l'amnatséach, j'ai gagné. Et je finirai avec ça, il faut savoir que le roi David a gagné ses guerres, entre autres, parce qu'il avait gravé sur son bouclier en forme de Ménorah, le Téhilim 67. Et chaque fois que ses ennemis lançaient des jablo contre lui pendant toutes ses guerres accomplies, il se protégeait du Maghènes, mais ne croit pas que c'est le bouclier qu'il sauvait. Le Téhilim 67 déviait les flèches qui ne s'abattaient pas sur lui, mais sur les côtés pour dire que c'est très important de l'avoir sur soi. Moi, je l'ai sur moi depuis des années, donc c'est pas peine de me tirer dessus, les mecs. Voilà. Je l'ai en petit, je l'ai en grand. Je ne sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Voilà. Je l'ai aussi comme ça pour celui qui est intéressé. On va voir que ma femme me l'a chouré. Là, où est-ce qu'il est ? Peut-être là. Il doit être là. Voilà. Ça fait juste 25 ans que je l'ai, donc il est un peu pourri, je vous dis franchement, surtout qu'il n'est pas couvert. Surtout à H2O, il y a beaucoup d'humidité. Voilà, je l'ai. Ah, c'est dur à enlever. Pour un instant, je vais vous montrer, c'est très important. Vous pouvez le trouver aussi chez des gens qui vendent des antiquités, enfin, c'est-à-dire des livriques douchats. Voilà. Là, il est en plaqué or. Voilà. Derrière, la Megane David, Alpi Kabbalah. Et là, vous avez la Ménorah. C'est du plaqué or 24 carats. Et on les vend. Ah ouais. Pas pour le business, pour enflouer les caisses. On les vend avec le plastique. Mais c'est très important d'en avoir un sur soi. Ça fait 25 ans, il est dans un sale état. Toujours à l'ail. La main, même quand une personne, par exemple, l'Omar Gishtov, il fait ça être beau des doutes, prend ce télim en tasse comme ça et tu regardes. C'est pour ça que je vais apporter un grand ici, vous voyez, en plaqué or 24 carats là-haut, en haut de la porte. Chez Tov, l'Istakel, baiser, calvachoyant, bispirata, homère, qui remonte le mazal de l'homme et qui est capable de rapporter la Géoula, l'Ikrat, en l'honneur du Matan Torah, c'est-à-dire de la fête de Shavuot. Mais David Améler, il a gravé le télim 67 en forme de menorat sur son bouclier. Écoutez bien nos chidouches de nos chachamim qui disent que non seulement le roi David n'était pas atteint par les javelots, les flèches et les projectiles des ennemis, mais plus que ça encore, quand il leur présentait son bouclier avec la menorat, les ennemis baissaient la tête. Pourquoi ? Parce que c'est le télim qui concerne quoi ? La soumission des nations du monde, de la reconnaissance d'Israël et du Dieu d'Israël. Alors quand il montrait son bouclier avec la menorat, les ennemis qui voyaient cette menorat ils disaient oh oh ! Donc le mec qui se fait agresser de main, il dit oh attends deux secondes toi, tiens regarde la menorat là. Raconte-moi ce qui s'est passé après. Mais sous gall à télim levatel et meak la lot et une des raisons encore pour laquelle il n'y a pas la lettre couvre c'est un chidou qui valait le coup de rester jusqu'à la fin de ce cours. C'est que combien il y a de malédictions dans la Torah en tout que Dieu nous met en garde ? Vous êtes au courant ? Combien ? Combien il y a de malédictions en tout dans la Torah ? Prenons la parasha de Bekoukota et la parasha de Kitavo ? Ils ont eu peur. Ataïm ni tzavim hayam d'où la parasha ni tzavim après Kitavo. Pourquoi ? Parce que il y avait 98 plus de il y a 100 malédictions en tout qui sont proférées si on ne fait pas la Torah et les misvot. Donc 100 c'est quoi la guématria du mot 100 ? Kouf ! Étant donné que ce théilime vient après toutes les guerres après tous les problèmes et qui représente l'espoir absolu il n'y a pas de place pour aucune malédiction. Donc il ne peut pas y avoir la lettre Kouf qui fait un guématria mea. Ça veut dire si tu as des problèmes de sorcellerie si tu as des problèmes de santé fais ce théilime dans la menorah chaque jour regarde le bien et tu retires de toi tu retiras de toi quoi ? Les mea clalotes les 100 malédictions qui sont venues sur toi. Il n'y a pas un magen plus important anti-Ainara que le théilime 67 en forme de menorah. Il y en a qui disent qu'il est très important de le lire au moins une fois par jour dans un claf c'est-à-dire si vous allez voir un saufer vous voulez faire un beau cadeau par exemple à votre mari ou l'avoir à la maison qui enlève même les rouxotes et les chedim vous comme on a ici bon j'ai un autre là-bas tiens donnez-moi celui qui est là-bas je vais vous montrer par exemple ce qu'on a mis dans la bête à Knesset vous les verrez partout en général. Il y en a même qui dit c'est très important de l'avoir sur le rideau du Echal. Alors voilà là par exemple vous l'avez en forme je ne sais pas si on voit bien de l'autre côté tu me dis ? On voit bien ? D'accord ? Donc voilà là vous l'avez sur un claf écrit par un saufer c'est très important de l'avoir aussi à la maison c'est d'avoir mes hot kadosh mes hot tov hormis le fait que de chaque côté il y a encore plein de choses que vous ne voyez pas d'ailleurs ici il n'y a pas beaucoup GVTHM avec de l'amide en général ici vous avez les initiales de Anna Bechoar Cara Satan on n'a pas le droit de prononcer je vous le dis juste là normalement il devrait être marqué ici de chaque côté Alpi Kabbalah mais c'est très très important de la voir et juste le regarder juste ne pas l'utiliser comme un gris-gris beaucoup de gens malheureusement utilisent ce genre de choses une fois je rentrais dans une voiture merci je rentrais dans une voiture et j'ai vu une mezouza collée à côté là où on met les téléphones portables aujourd'hui alors je lui dis c'est quoi il m'a dit c'est une mezouza je lui dis tu sais que la Torah ne demande pas de mettre une mezouza dans les voitures je ne vois pas la blague de la Ferrari avec la mezouza mais quoi tu ne connais pas la blague de la Ferrari je ne connais pas je trapperai de côté mais quoi tu la connais vous ne connaissez pas la blague de la Ferrari elle est mignonne elle est mignonne hein c'est un mec il achète une Ferrari il a tellement peur d'avoir un accident qu'il va absolument mettre une mezouza mais il veut aller voir l'avis d'un rabbin donc il va voir un rabbin et il lui dit est-ce que vous pensez que je dois mettre une mezouza dans la Ferrari alors le rabbin lui dit mais c'est quoi une Ferrari c'est une voiture italienne une voiture de course très connue alors le rabbin lui dit non non il y a des boules donc il va voir un réformiste et il lui dit est-ce que c'est quoi une Ferrari c'est une voiture de course italienne très connue qui a gagné des courses et je voudrais mettre mezouza à ce moment-là il va voir un libéral et un libéraux il lui dit voilà je voudrais j'ai acheté une Ferrari je voudrais mettre mezouza il lui dit c'est quoi une mezouza top c'est la belle je suis l'éternel ton dieu ton médecin tout ce que j'ai mis en Égypte je ne le mettrai pas sur toi je ne le mettrai pas sur toi Boro Olam nous parle des 100 bénédictions qui nous ont fait peur c'est pour ça que la paracha qui suit c'est Nitzadim ne vous inquiétez pas vous serez tous vivants pourquoi ? parce qu'il y a un Télim qui viendra toujours réveiller chez moi cet effet que j'attends à l'image de l'arpe du roi David d'où la menorah ressort avec ses cordes qui sont les 8 fils parce qu'on dit que le roi David avait un kinor à 8 fils qui sont les 8 versets du 67ème Télim Baruch Adonai l'Olam Amen et Amen Atsachab Atsachab Ezrat HaShem pour celui qui a commandé parce que ici chez nous c'est un peu à la Tunisienne non seulement on peut acheter des chiourim qui permettent d'aider le Colel et les familles nécessiteuses mais en plus de ça vous pouvez demander un cours selon votre choix et lui c'était sur le Télim 67 Brach Abbas Lacham Mikaël Dahan pour la 3 fois de ton fils Daniel Elio Coltouv 2 3 4 4 6 – Sous-titrage FR 2021